Escrimeuses et screamers, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré aux attaques composées. Nous y aborderons les bases à connaître pour bien utiliser ce type d'action d'un point de vue technique et tactique. Avant d'aller plus loin, nous vous recommandons au préalable de visionner les tutos sur les parades et sur les attaques simples si ces notions ne vous sont pas encore familières. Vous êtes au point ? Parfait ! Alors venons-en au sujet de la vidéo. Qu'appelle-t-on attaque composée ? Il s'agit d'une attaque qui s'exécute en plusieurs temps d'escrime, c'est-à-dire en plusieurs étapes. Concrètement, une attaque composée est une attaque simple précédée d'une ou de plusieurs feintes. Le but de la manœuvre est de tendre un piège au défenseur pour contourner sa défense et le toucher. Alors en quoi consiste ce piège ? L'objectif est de faire croire à l'adversaire qu'il est attaqué pour provoquer une parade prématurée. Il suffira alors de contourner l'arme adverse par-dessus ou par-dessous tout en allant toucher une cible non défendue à l'aide d'une attaque par dégagement ou par coupée. A l'épée, piéger en menaçant la main peut parfois provoquer un retrait de bras à la place de la parade, mais le principe, lui, reste exactement le même. On cherchera alors à profiter de l'absence de la pointe adverse pour toucher une cible découverte. Pour simuler une attaque, le tireur devra utiliser des feintes. Ce sont des simulacres qui ressemblent en tout point à un début d'attaque simple. Pour être efficace, la feinte doit générer une menace convaincante pour le défenseur sans trop engager l'attaquant. Voici quelques conseils pour réaliser de bonnes feintes. Assurez-vous de la déclencher à distance d'attaque. Faites de trop loin, l'adversaire ne se sentira pas menacé. Mais faites de trop près, vous aurez des difficultés à manœuvrer votre arme pour changer de cible. Exécutez vos feintes en allongeant partiellement votre bras. Garder un peu de réserve dans vos articulations vous permettra d'obtenir un bon compromis entre la crédibilité de votre feinte et la facilité à manœuvrer votre arme. Et cerise sur le gâteau, vous serez en mesure d'accélérer une dernière fois au moment de porter votre coup. Introduisez des changements de rythme. Vous renforcerez alors l'effet de surprise et l'impact de votre feinte et de votre attaque. Menacez réellement votre adversaire. Votre feinte ne sera convaincante que si elle se dirige vers une véritable cible. Il ne faut donc pas avoir peur de prendre des risques même si cette feinte amène votre arme à proximité de l'arme adverse. Créer un précédent. Votre adversaire sera peut-être plus enclin à réagir à une action qu'il aura déjà rencontré plus tôt dans votre assaut. Il en sera de même pour votre feinte si elle s'inspire de cette action. D'un point de vue ludique, les attaques composées sont des actions très fun à utiliser. Mais d'un point de vue technique, la coordination et le sang-froid qu'elles demandent en font une des actions les plus difficiles à placer en combat. Au point que les attaques simples restent majoritaires même dans les assauts à haut niveau. D'un point de vue tactique, nous verrons dans une future vidéo que la parade n'est qu'un moyen parmi d'autres de répondre à une menace. Et que par conséquent, l'attaque composée, c'est un peu comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Nous vous recommandons donc de toujours privilégier au maximum la simplicité. L'attaque composée doit être vue comme un outil parmi d'autres pour répondre à des situations bien précises. Veillez donc à effectuer un travail d'observation et d'analyse du jeu adverse avant de vous y aventurer. Ce sera tout pour cette vidéo. En cas de besoin, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à votre maître d'armes qui sera heureux de vous aider. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bonnes vacances et surtout, à bientôt sur les pistes !